Madame la Présidente, ma chère Valérie, pardonnez-moi. Mesdames et messieurs, je suis franchement heureux d'être ici sur un sujet et pour parler d'un sujet qui m'est très cher, puisque, effectivement, je suis non seulement l'auteur, mais j'ai surtout présidé la mission d'information sur la métallisation. Et pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce qu'en 2021, mars 2021, je m'apercevais que les coûts pour nos industries, les coûts pour la fabrication de nos intrants, les coûts pour la vie de chacun d'entre nous du gaz, commençaient à grimper fortement, puisqu'au mois de novembre 2021, on s'aperçoit que le gaz avait pris 57% d'augmentation. Je ne parle pas depuis 2022, et c'était bien antérieur à la crise de l'Europe centrale, la crise en Ukraine. Donc nous avons, au Sénat, anticipé et j'ai souhaité pouvoir mener cette mission d'information pour le développement de la méthanisation. Parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est un sujet qui concerne nos collectivités, qui concerne la vie de chacun de nos concitoyens, et que si, bien évidemment, nous dépendons du gaz des autres, il était important de se rendre moins dépendants du reste du monde, et d'être moins vulnérables par rapport à nos approvisionnements énergétiques. Nous sommes d'une fragilité extraordinaire, puisqu'on a l'impression que tous les jours s'échappe à nous la possibilité de produire chez nous, et qu'on confie aux autres le soin de nous alimenter bientôt demain. Nous sommes dans une période, je ne vais pas faire de politique là, mais dans une période très critique, et pour laquelle il faut prendre les bonnes initiatives. Et quand je dis initiatives, c'est-à-dire qu'il faut savoir anticiper. Et nous l'avons fait au Sénat, au travers de ce rapport, que j'ai appelé « Méthanisation au-delà des controverses », parce qu'il y en a toujours. Quelle perspective ! Donc ce 3 mars 2021, cette mission a été mise en place, avec un certain nombre de commissaires. Quand je dis les commissaires, ce sont des sénateurs de tous les bords politiques, qui sont autour de la table, à due proportion de leur représentation politique au Sénat. Et j'ai pris comme rapporteur volontairement, j'ai souhaité qu'il se soit un écologiste. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas du tout les mêmes idées. Et qu'il était important qu'on échappe aux idées politiques pour aller sur le fond et sur le vrai sujet. Est-ce qu'on a besoin d'énergie ? Est-ce qu'on a besoin de gaz ? Alors travaillons ensemble, oublions nos bannières politiques, et travaillons sur le sujet d'intérêt public. Ça a été compliqué, mais nous l'avons réussi, parce que, je le dis d'ores et déjà, le rapport a été validé à l'unanimité du Sénat, moins une abstention. L'abstention parce que lui-même était écologiste, un autre, et disait « Je ne peux pas être contre parce que je suis d'accord, mais je m'abstiendrai parce que je suis écologiste ». Voilà, ça donne le ton de la situation dans laquelle nous étions. Alors, sur le fond, l'orientation générale du rapport est de défendre la poursuite d'un développement raisonné de la méthanisation. Ce même développement permet également de renforcer opportunément notre souveraineté dont tu as parlé, Valérie, tout à l'heure. Souveraineté énergétique, bien sûr, souveraineté économique, et souveraineté de tout ce qui peut découler de la méthanisation, qui aujourd'hui nous échappe si nous ne le faisons pas. Alors que nous dépendons grandement de nos importations. Je rappelle que le coût du gaz, en 2021, a augmenté de 50%. Je crois qu'il y a plus de spécialistes dans la salle qui sont à même de prendre tous ces chiffres-là et nous dire un petit peu les chiffres actualisés en 2022. Donc je ne vais pas me hasarder à donner des faux chiffres. Alors ce rapport met en évidence qu'il n'existe pas une approche uniforme des méthanisations, mais qui sont très différentes suivant les régions. Un méthaniseur ne peut pas être un méthaniseur avec un modèle unique, très différent par rapport aux régions, par rapport aux départements, par rapport aux communes, par rapport aux territoires, suivant la densité de population et suivant les modèles agricoles. La méthanisation est à l'origine d'une filière économique encore jeune, je le dis, qui prend très au sérieux la problématique environnementale et la souveraineté énergétique. Améliorer l'acceptabilité sociétale est un sujet important dont nous avons débattu et qui fait l'objet justement du titre d'éviter les controverses, en tout cas de savoir y répondre. Améliorer l'acceptabilité sociétale doit permettre d'éviter que n'apparaissent des situations locales par trop conflictuelles. Le rapport de cette mission d'information, que je vais succinctement maintenant évoquer avec vous, représente l'aboutissement d'un long travail sénatorial. Je dirais que c'était un travail très sérieux et qui a surtout été, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépassionné, où chacun des commissaires ont œuvré de façon à contribuer utilement aux débats publics. Ce rapport se situe sur trois parties. La première partie s'intitule « Si la méthanisation est utile à la transition énergétique », son cadre de soutien peut être ambigu pour certains. Un modèle français de la méthanisation doit donc aujourd'hui s'affirmer. Trois points sont abordés. L'utilité de la méthanisation, sur le plan de la transition énergétique et de la souveraineté économique. Les limites des dispositifs publics de soutien à la filière, auxquelles s'ajoutent les ambiguïtés manifestées entre les impératifs agricoles, parce que chacun peut considérer qu'il y a concurrence entre alimentation et énergie, et ensuite entre l'environnement et l'économie. Une analyse des garde-fous, pour se prémunir contre les dérives des excès, je parle et là je voudrais mettre en parallèle le modèle allemand, et dans d'autres pays d'Europe du Nord, pour aller à l'essentiel, la politique française est plus prudente sur le plan qualitatif, car elle prévoit en particulier un plafond de 15% pour les cultures dédiées. Plafond que nous n'avons pas atteint, bien évidemment, mais qui laisse une marge de manœuvre. Les spécialistes pourront en parler tout à l'heure. La deuxième partie du rapport s'attache à formuler un jugement d'ensemble qui soit équilibré, avec la formulation suivante, source d'externalité positive comme négative, la méthanisation est l'objet de débats croissants quant à ses risques environnementaux et agricoles, d'où une remise en cause possible de son acceptabilité sociale. Par rapport à quoi ? Par rapport à la taille des projets, par rapport à la démesure de certains projets. J'en ai vu, j'en ai visité, j'ai réussi à les retoquer et de faire en sorte qu'on n'aille pas monter. J'ai vu à Carcoué un projet en Loire-Atlantique, 80 millions d'euros sur une zone d'achalandise de 70 km d'approvisionnement. Il est bien évident qu'ayant rencontré le préfet, j'ai souhaité, et il l'a fait d'ailleurs, que les choses n'aillent pas plus loin, parce que ça pouvait engendrer simplement la fin de la méthanisation de notre pays. Puisque je disais tout à l'heure qu'un méthaniseur doit s'adapter à son territoire. Et rien de plus. La sécurité, bien évidemment, est une cause aujourd'hui de questions, la protection de l'environnement et de prévention des incidents. On nous rabâche sans arrêt des incidents, notamment celui de Châtolin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2020, où il y a eu une pollution de rivières, etc., liée à des digestats, une digue qui a cédé. En fait, on nous rabâche sans arrêt, on nous remet dans l'opinion, dans la presse, le même élément, mais les gens ne regardent pas les dates. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a toujours des problèmes par rapport aux méthaniseurs, et que ceux-ci devraient freiner leur développement. En définitive, nous devons veiller à inscrire l'ensemble de la filière dans une trajectoire qui soit réfléchie et durable sur le long terme. La troisième partie du rapport constitue un plaidoyer en faveur de la définition d'un modèle français de la méthanisation dont les contours restent encore largement, je le dis, restent encore largement à inventer. Ce modèle français repose sur les cinq grandes orientations suivantes. Clarifier les politiques publiques. On a besoin de les clarifier, et dans le cadre des plans énergétiques, nous devons bien réaffirmer, ça a encore été fait au Sénat il y a quelques semaines, ça passera à l'Assemblée nationale, j'espère que les choses s'enrichiront encore à l'Assemblée nationale. Structurer la filière de la méthanisation, territorialiser les projets, améliorer les pratiques, prévenir les risques, donc la prévention est un sujet important, et nous avons donc à cet effet écrit 61 propositions et recommandations qui ont pu être adoptées pour le développement de cette filière. Je vais en citer quelques-unes. Éviter un scénario tout biogaz à la demande, et privilégier un effort soutenu, mais équilibré et progressif du biogaz, avec un point d'étape à mi-parcours de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, qui sera en 2023. Donner une traduction réglementaire, notamment dans la PPE, cohérente avec les objectifs ou les dispositifs prévus par le législateur. Ça veut dire quoi ? Consolider l'obligation d'achat et le complément de rémunération attribuée en guichet ouvert ou par appel d'offres. Il est évident que les tarifs qui sont contractualisés doivent être respectés. Or, on voit bien aujourd'hui, on a eu les tendances sur le photovoltaïque notamment, où les contrats d'achat ont pu être remis en question, et nous affirmons haut et fort que les contrats d'achat doivent être respectés. Maintenir un soutien spécifique à l'injection du biomethane, issu des stations d'épuration. Intégrer le biogaz au plan de relance. Dès le projet de loi de finances pour 2022, ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui encore, pour la loi de finances 2023. Consolider la démarche qualité de la filière, notamment par la diffusion du label Calimeta et l'institution d'un label exploitant. Développer la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale et le power to gaz en complément de la méthanisation. Utiliser le biogaz, bio-GNV, pour la décarbonation des transports lourds de marchandises. Maintenir en plein soutien à la valorisation du biogaz par co-génération, en particulier dans le cadre des tarifs d'achat. Renforcer l'information préalable des élus locaux sur les projets de méthanisation, en appliquant les outils prévus pour les projets d'énergie renouvelable électrique. Instituer un guichet unique pour les porteurs de projets de méthanisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller à la simplification. Comment se fait-il qu'en France, on mette trois ans pour monter un projet ? Qu'en Allemagne, en six mois, les choses se font ? Je pense qu'il y a là un effort considérable à faire. Et si nous avons voté dans ce rapport que nous puissions atteindre 15% d'autonomie de gaz en 2030, je reposais une question au gouvernement il y a huit jours, en disant que nous pouvions gagner beaucoup de temps, nous pouvions atteindre 20%, voire 25% de biogaz, si on simplifiait les procédures qui nous permettraient de développer les projets. Constituer une base de données pour l'ensemble des installations de production de biogaz sous l'égide de l'ADEME. Poursuivre l'acquisition des connaissances sur l'impact agronomique de l'épandage du digesta, les fertilisants. Et sur ce sujet-là, il va falloir savoir communiquer auprès du grand public, auprès de nos collectivités qui aujourd'hui sont saisies. Je reçois un certain nombre de remarques en disant qu'ils ont épandu et ça sent, etc. Donc on a une communication à faire et savoir, en amont de nos projets, mettre en phase l'ensemble de la collectivité. Mettre en place un outil d'observation associant les affaires, qui permettrait de mesurer les effets induits par la massification potentielle de la méthanisation agricole sur les prix du foncier. Parce qu'on nous a révélé qu'il pourrait y avoir un impact sur le foncier à cause du développement des méthaniseurs. Je pose toutes les questions et c'est celles que nous avons posées dans le rapport. Conserver le plafond de 15% sur les cultures dédiées et contrôler son application. Définir plus précisément les cultures intermédiaires à vocation énergétique, ce que l'on appelle plus communément les cives, tant dans la nature des cultures que dans leur ordre de succession dans la rotation culturelle. Et Dieu sait si aujourd'hui la rotation devient compliquée. Et je rajouterai à ça la production de betteraves avec les interdits qui sont liés à l'usage des néonicotinoïdes et qui font qu'en définitive, on ne va bientôt plus pouvoir cultiver. Parce qu'on ne pourra pas assumer cette rotation. Évaluer l'impact économique du nouveau régime des installations classées pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire les ICPE. Et en tirer les conclusions en termes de compensation dans le cadre d'un maintien des objectifs. Développer une culture de la prévention des risques parmi l'ensemble des acteurs de la méthanisation, en renforçant des offres de formation continue. Je dis bien de formation, je crois qu'il faut qu'on arrive au travers de nos filières à former les personnes qui seront en charge du développement de la méthanisation et qui seront en charge des outils. Familiariser les étudiants aux enjeux de la méthanisation dès la formation initiale au sein des établissements d'enseignement agricole également. Finalement, généraliser la communication en amont des projets, y compris pour les installations simplement soumises à déclaration. Et enfin, développer une information nationale, grand public, nationale, grand public, pour diffuser une connaissance générale minimale de la méthanisation. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on parle d'ENR, d'énergie renouvelable, eh bien tout de suite vient simplement à l'esprit des gens qu'on ne parlerait que des éoliennes. Oui, on a eu un débat sur les énergies au Sénat. Ça a été le sujet, alors qu'on parlait de l'ensemble des énergies renouvelables. Bon, moi je veux bien les éoliennes en mer, pourquoi pas ? Les éoliennes tout court, pourquoi pas ? Mais au bon endroit et avec aussi la possibilité, enfin l'acceptabilité de l'ensemble des acteurs locaux, des collectivités. Voilà, je pense que nous ne devons pas nous priver de ce bouquet d'énergie dont nous avons tellement besoin. Nous dépendons du reste du monde. Nous sommes d'une vulnérabilité extraordinaire. Et si aujourd'hui, avec le biogaz, on arrive à compenser 15%, peut-être 20%, peut-être 25%, et on a les capacités de le faire, ça veut dire qu'on ne sera plus dépendant du gaz russe, qu'on ne sera plus dépendant d'un certain nombre de pays et que notre vulnérabilité sera un peu apaisée. Voilà, nous sommes dans une zone de risque. Et je suis furieux de voir combien certains, aujourd'hui, critiquent l'ensemble de ces développements et qui en même temps voudraient avoir le gaz gratuit. Voilà, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une situation où, aujourd'hui, nous devons, nous, faire les efforts de communication et de convaincre. Et c'est pour cela que j'ai fait ce rapport en anticipant les difficultés, parce que, début 2021, on ne parlait pas de la guerre en Europe centrale. Alors voilà, en dernière analyse, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs, et pour conclure. Notre pays a besoin d'un bouquet d'énergie, que ce soit l'eau, l'air, le vent, le soleil, la biomasse qui est disponible, la biomasse qui n'est pas en concurrence avec l'alimentation, bien évidemment. Notre pays a besoin d'une méthanisation équilibrée, cohérente avec les territoires, respectueuse de l'environnement et utile aux agriculteurs, utile aux Français et à notre économie. Tel est donc, mes chers amis, le contenu du rapport que je vous ai présenté et qui a été adopté, je le rappelle, à l'unanimité du Sénat. Oui, oui, notre souveraineté énergétique a un prix. Ne pas en avoir serait diabolique, inenvisageable et incompréhensible. Je félicite tellement la région Île-de-France d'accompagner l'ensemble de ses projets. Je dois vous avouer que nous faisons et vous faites des jaloux dans d'autres régions qui disent « Mais oui, en Île-de-France, on le développe ». Elle a raison, l'Île-de-France, de développer ses ressources et ses énergies. Merci donc à la région. Merci Valérie et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501